La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les décisions du Conseil constitutionnel, suite aux recours introduits par certains partis et coalitions en direction des élections législatives, sont en vedette dans les journaux parus ce mercredi 25 mai 2022. Réoumi Cotéan déduit de ses décisions que les sages ont été sages. Résumons justement ces recours. Réoumi renseigne que le Conseil constitutionnel autorise la coalition d'opposition Yéoui-Ascanoui à modifier sa liste pour le département de Dakar. Les sept sages ont aussi rejeté les recours introduits par Yéoui et Gomsabop visant à invalider la liste de Beno. Celui de Djamé Ghori avec à sa tête l'activiste Fadel Barraud et de Andunaouli de Serinboub ont été aussi rejetés. Rapporte Réoumi qui souligne aussi que Bougan Ghaïdani et Gomsabop ne prendront pas part aux prochaines législatives. Et l'ensemble de ces décisions est jugé sage par l'analyse de Réoumi Cotéan qui va au-delà des faits. Contrairement à Moustapha Diarraté qui rejette les décisions de sept sages, notamment celles validant la liste de Yéoui-Ascanoui. Mais enquête parle de sages décisions avec la validation des listes de Yéoui et de Beno Bokouiakar. La coalition art Sénégal, elle, soupçonne un deal, nous apprend Enquête. Vox Populi parle d'un partiel jugement de Salomon des sept sages qui donne raison à Yéoui et Beno Bokouiakar et tue l'espoir de tous les autres requérants. Après cette décision du Conseil constitutionnel, du côté de Yéoui, Déti Fadel a aussitôt donné la nouvelle liste de Dakar en remplacement. Et en substitution de Joseph Sarre et Pallasombe, il a introduit les dossiers d'Indaïa Sengoudadienne et Serigne Aboumba Kétiam, souligne Vox Populi. Et dans l'Asse, art Sénégal relève un malaise démocratique avec ses décisions du Conseil constitutionnel. Ce journal souligne que les sept sages remettent les pendules à l'heure suite à la confusion autour des listes de Beno Bokouiakar et Yeoui-Ascanoui. Les sept sages sauvent Beno et Yeoui, titre pour sa part Sud-Cotidien. Et en conclusion, Dakar Times invite à retenir que le pouvoir, notamment le président Macky Sall, ne contrôle pas le Conseil constitutionnel. Le même Macky Sall occupe la une du quotidien national Le Soleil où il parle au continent à l'occasion du 59e anniversaire de l'EUIA devenu l'UIA. Il nous faut d'abord compter sur nous-mêmes, resserrer nos rangs, être plus unis et solidaires et croire davantage en nos propres capacités à construire l'Afrique de demain. Au lieu de brider nos ambitions et paralyser notre action, nos défis doivent au contraire revigorer notre foi dans notre destin commun et solidaire. Fin de citation. Mais restons avec Macky Sall que Réoumi Cotidien voit comme un arroseur arrosé. Ce journal souligne que le patron de Beno Bokouiakar serait pris au piège de la loi sur les parrainages électoraux, lesquels sont loin de faire l'unanimité. Dans les colonnes de Réoumi aussi, Beno Bokouiakar juge les propos de Sonko inacceptables et dans Vox Populi, Aminata Touré se dit scondalisé par la sortie d'Ousmane Sonko. Avec ses discours irresponsables, Sonko doit être sanctionné dans les urnes. Ce journal souligne que du meurtre de Fatoumata Mokouiakar à celui de Kinegay, le mobile reste fort. Justement, dans l'affaire Kinegay, l'observateur nous apprend que pour nécessité d'enquête, la police a arrêté la mère du tueur. Ce journal évoque à sa une les photos du baptême, l'imam qui a boudé le tout avant de rejouer le film atroce de la reconstitution des fées. Jeté en pâture par son époux lors de son arrestation, la femme de Rasimba a été récupérée par sa famille. Rousseigne aussi l'observateur et Libération raconte un psychopathe assoiffé d'argent, soulignant que la sûreté urbaine a cerné Rasimba. Libération nous raconte une autre agression que Rasimba avait planifiée avant celle contre Kinegay. En effet, à 12 heures, il ciblait Mbaye, gérant du point de transfert de MS situé à Pekin, Jakai Nankdank. Cette dernière malade lui a remis avant de rentrer chez elle les clés et 2 millions que Rasimba a aussi volées. Et dans les colonnes de ce journal, Rasim raconte comment il a tué sa collègue, pendant que Réoumi Quotidien signale un autre meurtre à Kédougou où un orpailleur guinéen a été tué par son ami. Réoumi Quotidien nous apprend par ailleurs les décès de l'humoriste Nyaï de la TFM et du lutteur Eikon. Le journal du groupe Futur Média, l'Observateur, fait ses adieux justement à l'artiste rappelé à Dieu hier des suites d'une très longue maladie. Sadio Manelu, fait ses 10 ans ce mercredi dans la tanière Estade, raconte une décennie de légendes. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.